Salut, aujourd'hui je vais juste me contenter de revenir sur des choses qui se sont passées durant la semaine dans le cadre de la campagne présidentielle. Habituellement je préfère traiter un sujet spécifique et réserver la revue de l'actualité à mes directs sur Twitch. Mais là avec cette campagne totalement éclatée au sol, la politique politicienne me donne beaucoup de matière pour faire des blagues. Jusque là j'avais résisté à la tentation, mais bon là j'ai craqué, parce que la semaine passée c'est un peu comme si l'univers m'avait directement téléphoné plusieurs fois pour m'inciter à le faire. Et je dis l'univers, mais vous allez voir qu'au point où ça en est, c'est peut-être même le multivers. On commence avec l'œuf sur la tête de Zemmour, parce que ça réjouit beaucoup de monde. Notez la technicité du geste, les deux gars chargés de la sécurité sont distraits, limitant train de tailler une bavette. Il arrive tranquillement et dépose délicatement l'œuf au centre de la cible sans effort, en laissant la gravité faire son œuvre, on confine à la perfection. Ensuite, moins réjouissant, l'égarement de Sandrine Rousseau, ex-candidate à la primaire d'Europe Ecologie Les Verts, récemment écartée de l'équipe de campagne du candidat Yannick Jadot. Au départ, je m'étais dit que c'est parce qu'elle avait des idées trop à gauche pour eux, et puis finalement, je me dis que c'est peut-être parce qu'ils ont réalisé que c'était une bombe de malaise à retardement. Attention, Sandrine va péter ! Mince, on n'a pas le temps de la désamorcer, vite, jetez-la dehors ! Donc, propos tenus par Sandrine Rousseau le samedi 5 mars 2022, mais j'ai attendu pour en parler, parce que mardi dernier, on était 8 mars, et je n'avais pas envie de mettre ça en avant pour la journée internationale des droits des femmes. Et en plus, les propos étaient rapportés par le quotidien La Dépêche du Midi. Et ce groupe de presse, La Dépêche du Midi, Midi Libre, en termes journalistiques, souvent, comment vous expliquer ? Disons que j'essaie à tout moment de maintenir ma cuvette de toilette plus propre que le contenu de ses quotidiens. Donc, je recevais cette info avec une distance critique, j'attendais que de nouveaux éléments confirment que La Dépêche avait rapporté n'importe quoi, ou du moins avait un peu exagéré, parce que ça me paraissait particulièrement énorme. Je suis au regret de vous dire que je n'ai pas trouvé de quoi mettre en doute l'article de La Dépêche. Et au contraire, il y a eu un demi-aveu de Sandrine Rousseau qui a répondu que ce n'était pas exactement ce qu'elle avait dit, sans pour autant que quiconque soit capable de répéter exactement ce qu'elle avait dit. Contexte, à Toulouse le 5 mars 2022, dans le cadre d'un événement intitulé « Femmes de quartier, de la parole à l'action », Sandrine Rousseau prend la parole en ces termes. « Je suis né un 8 mars, la journée des droits des femmes. Je suis comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petite. » Bon, déjà, si derrière cette phrase, il y a une équipe d'auteurs payés, à mon avis, Appel le SAV fait marcher la garantie. Et plus tard, elle expose son rêve d'une « écologie plus sociale et populaire, pas une écologie de riche ». Et elle enchaîne sur « Ça me déprime de faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan. Je veux faire de la politique avec des visages de toutes les couleurs. » Je comprends que ce soit déprimant, Sandrine, mais il ne me semble pas que le KKK soit particulièrement écoféministe. Tout le monde a compris qu'elle parlait d'Europe écologie les Verts, mais elle a tenu à repréciser que non, elle parlait de la représentativité politique en général. Du coup, je ne comprends plus. Sandrine, tu es vraiment au KKK ou pas ? Blague à part, essayons d'en tirer au moins une leçon. Les crimes racistes, ce n'est pas du folklore. Donc les Blancs en particulier, et surtout quand on prétend soutenir la lutte antiraciste, calmons-nous sur les comparaisons à base de crimes racistes et de crimes contre l'humanité. Sandrine Rousseau, toujours, qui dans le cadre de la guerre en Ukraine, appelle à se passer du gaz russe et demande un effort à la population. Il suffirait qu'en fait, on diminue de 2 degrés nos niveaux de chauffage et nos niveaux de consommation de gaz. C'est ça l'écologie plus sociale et populaire, pas une écologie de riches dont elle parlait 4 jours plus tôt ? Non, parce que les foyers les plus pauvres, ils ont déjà baissé leur chauffage au minimum, donc 2 degrés en moins, ça revient à leur demander d'éteindre complètement le chauffage. Propos similaires de Jadot le lendemain. Si pour sauver la démocratie en Europe, il faut faire tourner sa machine à laver la nuit plutôt qu'à 18h, je trouve que c'est peut-être le prix que nous devons être prêts à assumer. Ah oui, on est sur de l'engagement politique extrêmement fort, j'aurais dû vous prévenir, ça fait un choc. Rhétoriquement, ça joue dans la même catégorie que double ration de frites, c'est la République. L'islamophobie en moins quand même. Non, loin de moi, l'idée de minimiser l'œuvre de Sarkozy. Pour finir cette revue de semaine incroyable, on a appris la sortie le 16 mars d'un livre-entretien entre Raphaël Enthoven et Fabien Roussel. Non, c'est pas une blague, je vous avais prévenu, le multivers ! Alors vous ralliez sur la série Wotif, mais là, en termes de croisement d'univers improbables, L'Express nous livre en exclusivité quelques extraits de ce chef-d'œuvre, dans un article au titre incroyable également. J'ai cru que les Wokes étaient un plat, Fabien Roussel face à Raphaël Enthoven. Je redonne l'info, L'Express, pas le Gorafie. J'ai cru que les Wokes, c'était un plat, véritable citation du candidat du Parti communiste, qui nous explique qu'il s'est renseigné sur la question auprès de la clientèle d'un café de Saint-Amand-les-Eaux. Vous voyez, je suis très critique de Mélenchon et ses réseaux, mais Fabien Roussel me fait beaucoup relativiser. La France insoumise, bon, on peut discuter, mais le PCF doit disparaître de toute urgence, parce que sinon, dans 5 ans, il présente Jar Jar Binks. Ce livre s'intitule « Qui connaît Fabien Roussel ? » alors que la vraie question, c'est plutôt « Qui regrette de connaître Fabien Roussel ? » et je n'ai pas pu résister à faire une lecture dramatique de cet article sur Twitch. Et c'est là que je combats tous ceux qui portent atteinte à la République laïque, que ce soit des intégristes chrétiens qui font l'assaut des députés et des parlementaires quand il s'agit de parler des lois de bioéthique, ou que ce soit ceux qui demandent à ce que, dans les services publics, on puisse porter le foulard ou s'interrompre dans son travail. Ça, c'est le communisme. Certainement pas s'interrompre dans son travail ! Raphaël Enteven, « Avez-vous voté la loi de 2021 confortant les principes républicains ? » Non ! Je me suis abstenu ! Nous dit Fabien Roussel. Fabien Roussel ? Le résistant ! Fabien Roussel, l'homme qui avait dit « Peut-être ! » Pourquoi pas ? Je ne sais pas, je ne vais pas donner mon avis. « Il y a une disposition sur le patrimoine qui donne la possibilité au culte de gérer du patrimoine. Je n'ai plus la disposition précise, mais... » Oh, je ne sais plus bien. Je n'ai plus la disposition précise, mais où l'État se mêle de ce qu'il ne regarde pas. J'aime bien ce niveau de précision, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des candidats comme ça, très très pointus sur leur sujet. Oh, je ne sais plus, il y avait du coq au vin à la cantine de l'Assemblée nationale à ce moment-là. Je ne sais plus ce que j'ai voté, je ne sais plus ce que disait le texte. Marie-Georges Buffet s'était bien battue. C'est ce que j'allais vous dire. Mais vraiment... On dirait du mauvais théâtre. Alors là, c'est comme si je parlais chinois. Wok, parler chinois ! Quand je me suis engagé au Parti communiste français pour défendre Nelson Mandela, pour lutter contre l'apartheid, on ne se réunissait pas entre noirs. Oh bon sang, mais vraiment, c'est insoutenable. Quand on est de gauche, on n'est pas raciste, Wadou ! Mais c'est raciste que vous avez dit ? Impossible, je suis de gauche ! C'est vraiment incroyable, ce diable. Et si le reste du livre est du même niveau, retenez-moi de faire une mise en scène complète au théâtre. D'autant que des gens m'ont d'ores et déjà dit « Prends mon argent et fais-le ! » Bref, ça donne envie d'aller voter tout ça. Heureusement, le passage de Philippe Poutou au débat du siècle dimanche 13 mars a été la lueur d'espoir à laquelle j'ai pu m'accrocher pour terminer la semaine. Et ça, j'en parlerai mardi prochain à 18h. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez partager cette bonne vidéo bien de chez nous, mettre un pouce en l'air pour me redonner de l'espoir. Merci à celles qui soutiennent la chaîne. Si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description ou en fin de vidéo. C'est-à-dire, maintenant !